On n'avait jamais envisagé de jouer nos morceaux en acoustique, enfin on l'avait envisagé mais on l'avait jamais fait. Et là, les conditions de ne pas pouvoir jouer devant beaucoup de monde, de ne pas pouvoir jouer dans des salles avec de la sono, avec toutes les conditions qu'on connaît d'habitude, on s'est dit on va revisiter nos morceaux en acoustique et en fait on a trouvé ça super, on s'est pris au jeu. Sur l'album précédent qui était très électrique, on a quand même fait en sorte que les textes soient intelligibles et tout ça. On s'est quand même donné du mal pour que ça sonne bien mais c'est vrai qu'en faisant cette expérience acoustique, on découvre que ça sort mieux et que ça touche peut-être plus. On est plus à l'écoute les uns des autres, on n'est pas dans l'énergie, enfin on est dans une autre énergie. Même si on refuse l'étiquette de groupe engagé, on est quand même des citoyens. On préfère parler de responsabilité que d'engagement. On ne peut être que touché par ce qui se passe, par les conséquences sociales évidemment que ça a sur chacun. On a envie de faire vivre cet album et j'ai envie de dire même les deux albums parce qu'on a eu la chance de sortir le précédent album en octobre 2020. Donc c'était vraiment faute à poids de bol. Evidemment on va essayer de défendre cet album acoustique très fort mais évidemment il n'est pas exclu qu'on rejoue en électrique. Pour le reste des expériences c'est un peu toujours pareil avec The Yen, elles ne viennent que pour A20. Bon. Bon.